bonjour merci pour l'invitation je m'appelle Joe Daer je suis militant solidarité militant internationaliste suisse-sérien investi dans la solidarité internationale et particulièrement du moyen-orient ok mais par ailleurs tu fais des travaux de recherche sur la région et tu as notamment travaillé sur le Hezbollah mais pas seulement ce que tu peux nous dire d'un tout petit peu quoi oui alors j'ai travaillé sur Hezbollah j'ai publié un livre aux éditions Cileps Hezbollah un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme et également un livre sur la Syrie qui j'espère sera publié en français l'année prochaine sur la résilience et la politique économique du régime syrien ok bon mais voilà mais c'est pour ça qu'on voulait avoir un peu une discussion avec toi autour des thématiques fondamentalisme islamique djihadisme etc et peut-être pour commencer par par les mots parce que là voilà suite aux derniers assassinats qui ont eu lieu en France à Conflans puis à Nice est revenu dans le débat public toute la discussion sur islamisme avec avec des guillemets ou des guillemets djihadisme tout ça toi t'es de ce comme moi on avait écrit dans l'anticapitaliste là dessus qui préfère ne pas utiliser le terme islamisme mais plutôt de privilégier le terme fondamentalisme islamique est ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ce choix là de voilà dans l'utilisation des mots et pourquoi ces mots là déjà sont importants oui tout à fait je pense que tu as raison de s'arrêter un petit moment sur le terme de mots il s'agit pas simplement de voilà d'une question de vocabulaire c'est une question aussi de compréhension de ces phénomènes et de ne pas tomber dans des formes de ce qu'on a appelé que soit particulièrement dans le cadre académique mais d'orientalisme ou d'orientalisme à rebours c'est à dire de caractériser que les organisations se revendiquant du fondamentalisme religieux islamique de type musulmans et d'autres ne sont pas les uniques récipients de théories dites islamiques disons on peut espérer le développement et ça a été déjà le cas dans le passé de personnalités et de petits groupes de forme islamique progressiste comme on a pu le voir dans le cadre de mouvements chrétiens de théologie de la libération on a vu des personnalités alors justement moi il n'a rien à fait du nord et d'autre part dans le monde se revendiquer de l'islam comme malcomix dans une perspective progressiste donc ça serait faux selon moi de mettre tout dans ce cadre justement de islam islamistes seraient les seuls courants politiques pouvant avoir se revendiquer d'une forme de théologie islamique non et de plus un autre élément important on ne parle pas de mouvements christianistes ni judaïstes on parle de fondamentalistes chrétiens juifs et pourquoi faire une différence dans le cadre islamique donc ça ça me paraît ces deux raisons fondamentales pour parler plutôt de mouvements fondamentalistes religieux pour caractériser des mouvements de type Hamas Hezbollah frères musulmans et d'autres donc c'est pour éviter que en fait même d'un point de vue des mots il puisse y avoir aussi un espèce de continuum en fait qui partirait d'associations d'organisations ou d'individus qui peuvent se revendiquer de l'islam mais tout en partageant des positions progressistes et puis petit à petit on arriverait jusqu'à jusqu'à Daesh en fait et tout ça serait une famille qui serait liée par finalement la référence à l'islam mais du coup par rapport à ça quand on parle fondamentalisme islamique en fait on parle de courants qui y compris eux-mêmes peuvent être assez assez différents qu'est-ce que c'est qui est le socle en fait on va dire politique et idéologique de ce qu'on peut appeler des fondamentalistes islamiques et quel type après de nuances voire de divergences on peut voir apparaître au sein de au sein de ces courants politiques là tout à fait il s'agit alors le fondamentalisme religieux il ya des grandes divergences entre ces mouvements qui peuvent collaborer comme se combattre d'ailleurs militairement même pas simplement idéologiquement le le socle on va dire commun de tous ces mouvements c'est la volonté d'établir un état islamique après les différences dans la volonté d'établir un état islamique ce sont les moyens employés sur les sur quels instruments et quelles tactiques et stratégies pour envoyer par exemple on parle des mouvements fondamentaux islamiques de type frères musulmans hasbalah de manière ce sont des mouvements fondamentalistes gradualistes ils sont prêts à accepter les institutions de l'état ou de participer dans le champ électoral pour arriver à leur but par exemple d'un état islamique d'ailleurs ils peuvent parfois parler également d'un état civil à référence religieuse mais islamique et qui s'inscrirait ce que par exemple les frères musulmans durant le début du procès révolutionnaire en égypte parlait c'est à dire mais qui veut dire état civil à référence islamique dans une perspective d'établir un état islamique d'ailleurs son dirigeant principal numéro 2 du mouvement au début février 2011 disait cela très très clairement donc ces mouvements s'inscrivent vraiment dans une perspective gradualiste donc ils ont une multiplicité entre guillemets de moyens pour arriver à la volonté d'établir un état islamique et on peut parler des organisations djihadistes plutôt en utilisant un moyen principal et dominant on va dire c'est la violence la violence de manière quasi systématique cela ne veut pas dire que également au sein des mouvements djihadistes il y a des débats comment arriver également un état islamique d'ailleurs c'est pour ça qu'on a vu des divergences entre al qaïda et l'état islamique ou le dit état islamique d'ailleurs l'état et qu'ils ont appris en partie de leurs erreurs al qaïda au début par exemple des postes révolutionnaires 2011 et par la suite dans le lorsque certaines ces processus transformés en en quasi guerre civile et guerre plus largement par exemple en Syrie ou en Libye ou au Yémen par exemple al qaïda était plus pour collaborer avec d'autres secteurs par exemple militaires non islamiques dans une perspective au début de détendre leur influence après ils ont bien sûr changé de position mais c'est pour montrer qu'il ya même des débats au sein des djihadistes comment malgré que la violence reste le moyen dominant pour arriver à leur but mais qu'il ya des débats à ce niveau là et bon ce dont on se rend compte c'est que y'a y compris au cours des dernières années dans les dans la suite des processus qui se sont enclenchés en 2010 2011 on a pu avoir des stratégies ou des tactiques très différentes en fait entre ces entre les différents courants si on regarde en tunisie on a on a quand même un arda qui s'est retrouvé à gouverner avec l'ancien régime si on regarde en égypte les frères musulmans ont participé aux élections ils les ont gagnés et se sont fait toucher par l'ancien régime qui avait le soutien de d'une organisation salafiste à ce moment là il ya d'autres trajectoires dans la région et ça c'est quand même une démonstration que enfin je le dis sous forme d'affirmation mais c'est une interrogation aussi c'est que finalement à vouloir résumer ou réduire ces courants là à juste la référence islamique fait on comprend pas qu'ils s'inscrivent dans un environnement matériel idéologique social politique et qu'en fonction des variations de cet environnement ils peuvent varier dans leur dans leurs interventions politiques et que en dernière instance c'est pas la référence à l'islam qui tranche mais c'est l'intervention concrète dans une situation donnée 100% d'accord la religion n'est pas isolée de la société dans laquelle on vit à aucun moment et comme tu dis le référent islamique ne permet pas de caractériser complètement ces mouvements en plus il y a eu des des processus d'embourgeoisement pour un certain nombre de ces mouvements particulier les frères musulmans en égypte mais le hezbollah au liban également où on a de plus en plus une direction politique et composé de capitalistes ou bien de membres issus des professions libérales d'une petite bourgeoisie grandissante et qui bien sûr il s'agit de partis trans classes c'est à dire vous avez des classes populaires qui sont souvent attachées pas simplement à cause d'un discours religieux mais également parce qu'il ya des services qui sont délivrés des services de charité dans un cadre souvent où ces pays ont duré des décennies de politique néolibérale de politique d'austérité de privatisation des secteurs publics de moins de secteurs publics et de réalité souvent mais les par la corruption donc oui et d'ailleurs on a vu des différences de tactiques et stratégies au sein même des courants au sein des frères musulmans comme tu l'expliquais par exemple tunisie et égypte même si en égypte au début les frères musulmans ont tenté une collaboration avec les militaires d'ailleurs bien mal s'en est pris et c'est morsi qui a mis à la tête de l'armée sisi par exemple et qui dans la première constitution dans la constitution proposée durant le mandat de morsi en novembre 2012 garantissait les pouvoirs de l'armée ensuite l'armée a trouvé une occasion pour se débarrasser de son plus grand rival et en fait c'est pour dire que concrètement et pourquoi moi j'ai avec d'autres par exemple j'ai berashkar toi aussi on a parlé de deuxième secteur de la contre révolution le premier étant le plus important et le plus violent les anciens régimes les régimes autoritaires mais un deuxième secteur car en l'occurrence ils avaient un programme autoritaire qui s'attaquait aux syndicats en tunisie et en égypte on a pu voir c'est quand ils étaient au pouvoir s'attaquer très durement violemment aux syndicalistes les réprimer aux organisations démocratiques féministes de gauche et d'autres tout en appliquant des politiques néolibérales en droit de continuation des anciens régimes donc il n'avait pas de de séparation fondamentale avec les politiques de l'ancien régime on peut dire que c'était différentes fractions de la bourgeoisie qui se combattait pour ou parfois qui collaboraient pour imposer en fait leur pouvoir et en l'occurrence aujourd'hui le hezbollah aussi au liban est le principal défenseur du système confessionnel et néolibéral libanais il s'est opposé au mouvement populaire libanais en 2019 mais également dans le passé comme il s'est opposé aux différents mouvements des salariés des travailleurs et des travailleuses et il est intervenu en Syrie militairement pour aider le régime syrien pour mater les protestations populaires donc on peut voir et on pourrait se donner un certain nombre d'autres exemples qui montrent ces mouvements fondamentalistes religieux sont un peu la deuxième branche de ces contre-révolutions après les régimes autoritaires c'est ça qui permet de comprendre aussi et peut-être ça peut nous permettre de faire un petit pas de côté ou un pas en arrière historique mais pourquoi au moment des soulèvements en 2010-2011 et quand il s'avère que les anciens régimes sont fragilisés déstabilisés etc du côté des puissances impérialistes et notamment des états unis finalement on envisage que les frères musulmans ça peut être un plan B quoi finalement c'est à dire c'est pas le premier choix mais comme force politique qui pourrait garantir un minimum de stabilité et de continuation finalement du dispositif de domination économique avec l'extraction des hydrocarbures et l'argent que ça rapporte et tout aux états unis on a envisagé voilà très sérieusement que c'était le plan B et que finalement ce serait une meilleure solution que des pouvoirs qui seraient réellement issus des révoltes populaires et envisagés comme un plan B finalement c'est pas forcément une rupture dans l'histoire puisque finalement l'histoire de ces courants là elle est aussi très liée au choix des pays des pays impérialistes dans la région encore une fois je suis totalement d'accord avec toi il faut revenir dans l'histoire comme tu dis après la deuxième guerre mondiale il y a une volonté disons les pays occidentaux les pays impérialistes occidentaux en particulier les états unis ont joué un rôle déterminant dans l'économie politique de la région dans ce que tu parlais d'état rentier mais également progressivement durant les années d'imposition de politiques néolibérales avec l'aide des institutions monétaires internationales à partir des années septembre et dans ce cadre là lorsque les états unis ont voulu dans le cadre de la guerre froide mais également maintenir ces monarchies du golfe ont soutenu ces monarchies du golfe et d'autres régimes conservateurs qui elles mêmes soutenait ces mouvements fondamentalistes religieux contre la montée des mouvements nationalistes arabes des mouvements de gauche des mouvements de volonté de souveraineté populaire et des différents mouvements de révolte à travers la région et ça c'était très clair par exemple l'opposition à nasser dans les années 50 et 60 mais également à d'autres régimes nationalistes ou bien lorsque aussi voilà il y avait toute une machine de propagande qui s'est alliée des états unis avec ces régimes conservateurs contre ces nouveaux ennemis en fait qui auraient pu avoir un chemin de plus d'indépendance populaire et qui s'inscrivait dans ces mouvements un peu tiers mondiste à travers le monde et les états unis en fait avaient différents gendarmes également dans la région on avait israël on avait l'arabie saoudite l'iran jusqu'en 1979 et la turquie d'ailleurs c'est très révélateur bon là on sort un peu des cas des mouvements fondamentalistes religieux mais c'est l'iran dans les années 60 qui intervient en homane où il ya une révolution populaire donc il y avait cette volonté de maintenir la région du moyen-orient et de l'afrique du nord sous contrôle et dans ce cadre là d'empêcher justement ces mouvements dits nationistes arabes et de gauche et dans ce cadre là oui il y avait une alliance de facto quasiment avec les mouvements fondamentalistes religieux qui étaient opposés à ces mouvements de gauche qui s'alliaient très souvent avec les bourgeoisie traditionnelle etc et le plus grand exemple alors là on dépasse le moyen-orient c'est lors de la guerre d'afghanistan après 79 en la suite de l'invasion soviétique de l'afghanistan les états unis vont participer à la création de l'aile à l'époque la plus extrémiste djihadiste donc al qaïda ils vont participer à sa création et en tout cas à son soutien donc ça montre que ce n'était pas du tout une option nouvelle entre guillemets des états unis dans ce cadre là et du coup c'est pour avancer là il y a dans les discussions qui ont cours en ce moment il y a notamment eu un article publié dans le monde aujourd'hui par Jean Bierenbaum qui explique que la gauche est passée du soutien que l'islamo-gauchisme pour reprendre la formule est la maladie sénile du tiers-mondisme c'est-à-dire qu'il explique qu'en fait la gauche radicale, la gauche internationaliste serait progressivement passée d'un soutien au mouvement tiers-mondiste à une alliance avec les courants islamiques qui représenterait pour eux, pour la gauche quoi, l'héritage finalement des révoltes populaires donc bon, ce n'est pas pour discuter avec Jean Bierenbaum mais quand même, nous, enfin toi, moi, d'autres, on ne se situe pas dans une tradition politique qui considère que les courants islamiques, fondamentalistes islamiques précisément pourraient être considérés comme des héritiers de l'anti-impéralisme tu viens d'expliquer entre autres pourquoi voilà, il n'empêche qu'il a pu exister et encore, exister encore dans la gauche, certaines parties de la gauche radicale des formes d'illusions sur le caractère anti-impéraliste que pourraient prendre ces courants-là est-ce que tu peux revenir là-dessus, expliquer pourquoi c'est se tromper non pas forcément, on y reviendra, d'allier ponctuel mais en tout cas se tromper de perspective politique que de considérer qu'il pourrait y avoir de l'anti-impéralisme de ce côté-là oui, je pense qu'il y a deux côtés alors, je reviendrai à ta question mais aussi au côté, je pense que c'est intéressant de le dire directement c'est dans le cadre français, traiter n'importe quelle personne d'islamo-gauchiste c'est une volonté de l'effacer idéologiquement, d'effacer de la scène politique et d'effacer toute possibilité de défendre les droits de tous les musulmans et les musulmanes dans un cadre démocratique donc ça, c'est la première chose que je pense qu'il faut c'est cette accusation d'islamo-gauchiste, entre guillemets, la porter fièrement si ça veut dire de défendre les droits démocratiques des musulmans et des musulmanes et plus largement, quand on fait ça, on défend les droits démocratiques plus généralement et ça, donc voilà, après bien sûr, tu as raison, il y a pu y avoir des illusions des petites minorités de la gauche sur parfois des mouvements fondamentalistes religieux qui auraient une perspective anti-impérialiste et je pense qu'il y a différents niveaux à ce niveau-là il y a les niveaux, par exemple, en Iran, à la suite de la chute du Shah et que c'est une révolution populaire de masse il y a différents mouvements qui ont participé alors des romainistes, mais également les libéraux, les nationalistes les partis communistes, il y avait beaucoup d'extrême-gauche il y avait une multitude de choses et là, on a pu voir le parti communiste iranien, le Toudé s'allier avec Roménie de manière acritique et en traitant Roménie d'anti-impérialiste et bien mal s'en est pris, après 82, il s'est fait réprimer massivement donc il y a eu des choix politiques qui ont été faits comme ça et qu'on peut retrouver un petit peu à la suite des processus révolutionnaires dans certains, je dirais, mouvements peut-être sociodémocrates ou démocrates qui sont alliés aussi de manière acritique avec des mouvements des frères musulmans par exemple en Tunisie, Marzouki ou bien en Syrie, au sein du Conseil national syrien et ensuite la coalition, des courants de gauche, démocratiques, sociodémocrates s'alliaient de manière acritique avec les frères musulmans et ça, je pense, et Biamas s'en est pris de nouveau parce qu'ils ont été complètement effacés quasiment de la scène politique d'avoir une politique indépendante l'autre chose, c'est aussi de dire qu'on doit être en soutien à tout mouvement de résistance contre l'impérialisme contre les agressions impérialistes et coloniales par exemple, on soutient le droit à la résistance en Palestine contre les agressions israéliennes de même qu'au Liban, on soutient et le problème, ce qui s'est transformé c'est de dire ça en allant jusqu'au bout en disant les acteurs dominants sont dès lors progressistes car ils ont dans leur action de facto une action anti-impérialiste ou anti-coloniale le problème, c'est que Hezbollah et Hamas peuvent s'opposer à un moment donné à Israël si on n'en ferait pas des acteurs progressistes ni anti-impérialistes d'ailleurs, dans cette continuation c'est de dire, encore une fois droit à la résistance mais pas transformer ces acteurs en acteurs progressistes et anti-impérialistes d'ailleurs, leur politique sociale et c'est ce que j'expliquais auparavant économique, en direction des femmes en direction des minorités et loin d'être progressistes en plus, ils ont une orientation néolibérale au niveau économique mais celle-là ne les a pas empêchés à différents moments de collaborer avec des puissances régionales ou internationales qui ont des schémas impérialistes le Hezbollah avec la Russie en Chine ou le Hezbollah avec l'Iran pour s'opposer à différents mouvements populaires le Hamas s'est allié à différents mouvements avec des mouvements monarchiques du Golfe ou bien avec la Turquie ou bien avec l'Iran dernièrement, on avait un dirigeant du Hamas il y a deux ans qui est allé en Turquie pour soutenir l'invasion turque de Afrin par exemple et en 2012, Hamas allait visiter le Bahreïn à manger du Bahreïn pour soutenir ses dirigeants donc non, il ne faut avoir aucune illusion à ce niveau-là ce sont des mouvements comme on l'a dit réactionnaires et loin de là et en plus, si on veut mener encore un peu plus loin cette logique si on dit si on attaque les États-Unis on traite les États-Unis du plus grand diable et qu'on est anti-impérialiste dès lors, il faut considérer Sama Ben Laden comme un des plus grands anti-impérialistes parce qu'il a lancé une attaque meurtrière sur les États-Unis avec des milliers de civils tués donc ça, c'est une logique qui est destructrice de plus et là, je pense qu'il faut aller dans le sens que ce que Gilbert Hachkar avait écrit le choc des barbaries plutôt et d'ailleurs, ces mouvements fondamentalistes religieux s'inscrivent vraiment dans un clash des civilisations dans leur expression dans leur discours par exemple, ils vont refuser tout ce qui vient de la gauche ou du féminisme ou tout ce qui est question à LGBTIQ dans un perspective de clash des civilisations en disant ça, c'est des choses des occidentaux et ils vont d'ailleurs diffamer les mouvements féministes en disant ça, c'est quelque chose de l'occident l'islam authentique n'a pas du tout ce genre de choses c'est ce qu'il va avoir dans ce discours on entend ça chez Hezbollah chez les frères musulmans, etc. ou bien les idéaux de gauche c'est quelque chose d'occident donc ils s'inscrivent beaucoup plus dans une idée de clash des civilisations qui n'a rien à voir avec de l'anti-impérialisme et d'ailleurs, comme on l'a dit avant ils ont été très souvent en accord avec une orientation politique néolibérale de collaboration avec des états occidentaux dans le cadre des frères musulmans ou bien de respect d'une austérité je veux dire du type d'institution monétaire internationale Hezbollah au Liban accepte les conditions ou va accepter ou n'a pas en tout cas refusé ces conditions les frères musulmans étaient prêts à accepter en Égypte lorsqu'ils étaient au Poumbo la dette comme non légitime et ils refusaient de la déclarer illégitime en Tunisie c'était absolument similaire donc pour toutes ces raisons je pense que c'est important de réaffirmer que tout en Europe on s'oppose à ce genre de ce que tu as dit au début de dénominations comme islamo-pouchisme et que défendent très clairement tous les musulmans et musulmanes et s'opposer à l'islamophobie non plus ne pas tomber de ce que j'appelle parfois l'orientalisme à rebours que Gilbert Hachkar aussi et toi et d'autres ça veut dire une forme d'essentialisme inversé en fait que tout serait bien dès que ça vient de l'islam et en fait c'est la pire chose qu'on peut faire en service dans une perspective internationaliste et antiraciste de le faire en fait et pourtant mais en fait c'est pas du tout opposé la même analyse de ces courants politiques là là on parle de ce que tu appelais les gradualistes principalement la même analyse de ces courants là peut nous porter à dire que dans des configurations nationales et dans des moments précis on peut se retrouver de fait en alliance même si c'est ponctuel sur des questions démocratiques sur des questions face à de la répression ce genre de choses et ça c'est quelque chose qui parfois n'est pas compris ici ou dans d'autres secteurs de la gauche parce qu'il y a une tendance à dire que finalement ces courants là c'est quasiment voire c'est le fascisme et qu'on ne peut jamais être avec eux même quand ils font face à l'État mais ce qui a amené à des choix politiques parfois dans les pays de la région qui a été de choisir de se mettre aux côtés de l'État contre ces courants là avec des conséquences absolument désastreuses pour tout le monde est-ce que tu peux revenir là-dessus aussi sur cet aspect là des choses ? Tout à fait, comme je le disais autant qu'il y a certaines gauches social-démocrates qui ont pu s'allier de manière acritique avec des mouvements de type frère musulman et d'autres Hezbollah de l'autre côté il y a également des secteurs de la gauche souvent alors plutôt des partis communistes traditionnels d'inspiration stalinienne et d'autres qui ont pu s'allier avec les anciens régimes au nom de comme ce que tu disais cette lutte contre le fascisme vert et bon on pourrait revenir dessus mais moi je pense c'est pas du tout une bonne dénomination je pense pas que c'est des mouvements fascistes ça veut pas dire que c'est des mouvements qui sont bien par ailleurs mais c'est des mouvements avec ce qu'on a expliqué et qui a mené à des désastres parce qu'en fait au nom de cette lutte contre le soi-disant fascisme vert ça a restreint ou même parfois annulé toute possibilité d'espace démocratique et c'est ce qu'on a vu particulièrement en Égypte après le coup d'État militaire de juillet qui est venu après des manifestations populaires de masse et en fait comme en 2011 le commandement de l'armée est intervenu pour apparaître comme sauveur de la population et le problème principal qui s'est posé c'est qu'un secteur de l'opposition s'est allié avec et même issu des rangs de la gauche de type Hamdine Zabahi Nasserien ou bien un des fondateurs des syndicats indépendants également à l'époque qui va devenir ministre du travail pendant six mois et pour tous ceux et toutes celles qui le connaissaient dans ces luttes etc. c'était un gros choc disons de voir après il a jeté l'éponge en partie fait une autocritique mais pas totale mais on peut voir que c'est que l'opposition et la répression ne s'est pas simplement limitée aux frères musulmans mais a touché tous les courants de la société d'ailleurs Sissi est bien pire pas simplement comme Morsi mais comme Mubarak sous tous les aspects la répression égyptienne c'est des dizaines de milliers de personnes plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les géoles égyptiennes ce qui d'ailleurs n'arrête pas le gouvernement français à continuer sa collaboration politique économique et militaire avec ce régime dictatorial de plus c'est souvent sous des principes qui ne sont pas forcément vrais comme quoi par exemple Assad et Sissi seraient des laïcs alors qu'ils font une instrumentalisation de la religion et du conservatisme pas de la même manière de manière différente mais qu'ils le font quand même et qu'ils sont très loin d'être des pays laïcs et Sissi n'a pas arrêté de s'arrêter de réprimer par exemple particulièrement après son arrivée au pouvoir les communautés LGBTIQ et dernièrement on a eu le suicide le martyr de Sarah Eugazi en exil qui rappelle ce constat-là donc il ne faut donner aucune illusion sur ces régimes autoritaires qui sont conservateurs qui sont sexistes qui sont profondément réactionnaires également à tous les niveaux donc et un des problèmes principaux c'est que justement ça c'est que l'impossibilité de la gauche et des démocrates de constituer un pôle indépendant face à ces deux entre guillemets courants et branches de la contre-révolution qui sont les régimes autoritaires et ces fondamentalistes religieux ce qui a été en partie voilà ça c'est en effet un gros problème au sein et un autre élément je pense qui est important et que tu as dit c'est qu'on peut être opposé politiquement à ces mouvements tout en défendant leurs droits démocratiques d'exercer leur politique et il n'y a aucune contradiction à l'époque quand on demandait la libération de Morsi des prisons cela ne veut pas dire qu'on était pro-Morsi au contraire on s'y opposait au président des frères musulmans en Égypte et que même moi j'irais en Syrie la même chose peut être opposé aux frères musulmans mais ils ont le droit d'exister politiquement de pratiquer leur politique et d'ailleurs c'est un très mauvais moyen d'essayer de les battre sur le moyen et long terme politiquement ils vont au contraire gagner un statut de martyr un statut d'opposant et c'est ce qui s'est passé en partie après 2011 que ce soit en Tunisie ou en Égypte les deux courants des frères musulmans ont bénéficié de ce statut des principaux partis qui ont été réprimés dès lors il faut être clair sur nos principes qui ne sont pas simplement en faveur des conditions des acteurs en fait les droits démocratiques doivent être respectés pour toutes et tous et pour revenir un peu parce que tout ce qu'on se dit là c'est quand même qu'il faut être capable d'avoir une analyse un peu fine et de comprendre que ces courants là ils existent quelque part à un moment donné qu'ils peuvent avoir des attitudes variées variables etc et si c'est important pour nous ici dans des pays dans des pays européens dans des pays occidentaux c'est aussi parce que cette explication là elle permet d'avoir une compréhension de ce qui peut arriver chez nous entre guillemets et notamment de quand il pour revenir à ce dont on parlait au début quand il y a des attentats des tentatives des assassinats etc d'éviter cette espèce de grand amalgame généralisé mais aussi je voulais voir avec toi comment tu voyais ces choses là mais aussi de tenter de construire des cadres d'alliance ici même avec des associations des groupes qui peuvent se revendiquer de l'islam mais qui sont des alliés indispensables ici pour lutter contre l'islamophobie mais plus généralement pour faire de la politique parce qu'après tout on a des possibilités de faire de la politique et même une nécessité en quelque sorte de faire de la politique avec des gens qui se revendiquent musulmans ou alors on part du principe et on les exclut a priori ce qui est quand même exclure a priori une bonne partie de la population et une bonne partie de la classe ouvrière par ailleurs je ne peux que être d'accord avec toi disons il n'y a aucun ça n'a pas d'objectif politique ou ça n'a pas de sens politique pardon de mener des luttes par exemple antiracistes sans les premiers concernés entre guillemets qui peuvent se considérer comme musulmans musulmanes et qu'est-ce que ça veut dire ça politiquement également il y a aussi des évolutions politiques en faveur des alliances politiques des expériences politiques en commune qui sont faites disons et dans ce cadre là et pour moi c'est important aussi de dire que par la défense également ou la lutte contre l'islamophobie on défend les droits de toutes et tous parce que souvent c'est une première attaque contre un cadre beaucoup plus large et d'ailleurs la volonté aujourd'hui parce qu'il y a une crise de l'hégémonie on peut dire politique du gouvernement Macron c'est une volonté de casser tout possible lien comme vous aviez pu le faire en novembre dernier lors de la manifestation de masse entre organisations antiracistes de gauche syndicats etc. de mener justement ces luttes en commun antiracistes sociales etc. et quand il y a ces liens qui sont faits c'est la pire chose pour les gouvernants et donc c'est très important de maintenir je pense cette ligne comme vous le faites au NPA et d'autres de défense de tous les de tous les droits démocratiques et quelque soit par exemple on peut ne pas avoir on peut avoir des désaccords avec certaines organisations mais c'est quand même fondamental dans une période d'offensive réactionnaire du gouvernement français raciste néolibéral et d'autres autoritaires de défendre ces droits démocratiques de manière totale et dernière question peut-être alors qu'il n'est pas simple mais bon c'est aussi pour voilà c'est que une des inquiétudes qu'on a à nous c'est que finalement ce que les assassinats de Conflans et de Nice ont exprimé ont rappelé c'est qu'il existe aujourd'hui en France en fait des jeunes qui peuvent être influencés par les théories djihadistes qui peuvent voilà jusqu'à des passages à l'acte même si ce qu'ont remarqué pas mal de gens voilà c'est que Conflans ou Nice ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui avait pu se passer au Bataclan c'est-à-dire une opération organisée pilotée de l'extérieur etc mais quand même il y a cette réalité-là et nous l'inquiétude qu'on a on n'est pas les seuls c'est une inquiétude qui existe c'est que les réponses entre guillemets apportées par le gouvernement avec un renforcement des mécanismes de discrimination avec une expression islamophobe ou plus au sommet de l'État et avec le projet de loi séparatisme qui est voilà un truc hyper menaçant pour les musulmans leurs droits etc c'est que ça finalement ça crée des nouveaux candidats au passage à l'acte voilà donc ma question elle est un peu double c'est dans quelle mesure on peut considérer que voilà ces jeunes qui passent à l'acte ils le font sous l'emprise des théories djihadistes ou de groupes djihadistes et dans quelle mesure c'est pas aussi les réalités nationales directes qui font qu'ils peuvent basculer et par rapport à ça est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'État islamique ou des groupes comme ça sont aussi forts qu'ils ont pu l'être à une époque l'époque des attentats du Bataclan ce genre de choses et pourraient toujours finalement organiser des choses d'une ampleur plus forte que les dernières qui sont survenues ces dernières semaines en France il y a plusieurs niveaux je pense la question c'est tout d'abord dire que on ne peut pas faire la violence et les assassinats souvent il y a une volonté de lier l'acte à l'islam directement ce serait forcément dériver de la violence intrinsèque au sein ou bien de la religion islamique ou bien des musulmans et des musulmans et ça c'est bon c'est déjà faux mais ça fait ça fait nourrir si on veut le climat islamophobe le climat raciste et surtout on ne peut pas essayer de comprendre des phénomènes de type alors l'état islamique au Moyen-Orient comment il est né etc c'est de comprendre qu'il s'inscrit dans la modernité actuelle et pas il y a 1400 ans en arrière dans un livre qui a pu être alors peut-être descendu du siècle qui a été écrit mais en tout cas il ne vient pas d'il y a 1400 ans en arrière l'état islamique c'est le produit de la modernité c'est le produit de différents éléments et dont le principal est l'invasion américaine britannique de l'Irak en 2003 et dans ce cadre là il a pu se développer avec des interventions de pays étrangers Iran d'un côté les monarchies de Golfe de l'autre la discrimination mise en place par le gouvernement la domination fondamentale islamique chiite contre des populations sunnites et dans ce cadre là il a pu se développer et renaître entre guillemets parce qu'il faut se rappeler quand on a parlé je reviendrai là-dessus l'état islamique est soi-disant mort en 2017 mais il est toujours très actif mais d'ailleurs on avait déjà annoncé une première mort de l'état islamique ou de l'al-Qaïda en Irak en 2010 et il est entre guillemets il a pu renaître de ses cendres parce que les sources à la création de ce genre d'organisation djihadiste sont toujours présentes l'autoritarisme des gouvernements de la région les interventions qu'elles soient internationales des pays impérialistes et dont la France a fait aussi en Afrique du Nord en Afrique subsaharienne également a nourri donc également un rôle là-dedans et l'élimination des forces progressistes également de la région de plus de pauvreté de mesures d'austérité des mesures néolibérales donc c'est vraiment replacer ce contexte dans ce que tu disais au début dans un cadre matérialiste dans l'actualité politique économique et sociale dans laquelle on vit et de la même manière comprendre ces actes ce qui sont commis en France on peut contrairement à ce qu'avait dit un ancien premier ministre qui ne fait que revenir dès qu'il s'agit de parler d'islamophobie ou d'attaquer plutôt les musulmans et les musulmanes Manuel Valls et chercher de comprendre ces actes ça ne veut pas dire de les excuser au contraire c'est la meilleure manière de les lutter et ces actes sont commis dans un cadre français avec bien sûr des dynamiques régionales internationales etc on doit chercher en premier lieu je pense les problèmes au sein de la société française et il y a une diversité aussi des personnes il y a une grosse diversité dans les raisons qui mènent certaines personnes il y a l'exclusion politique l'exclusion sociale les mesures les interventions impérialistes de la France à l'étranger qui ont été citées à différents moments donnés il y a une série de raisons qui je crois prendre en compte dans ce cadre là maintenant pour revenir à l'état islamique comme on disait on croit qu'on peut mettre fin à ce type d'organisation militairement 2017 Raqqa tombe et Mossoul qui sont les deux dites capitales de l'état islamique il faut savoir que 2017 2018 bon il reste des poches mais entre 2019 et 2020 on a de nouveau une recomposition de ce groupe on parle actuellement de 10 à 15 000 soldats de l'état islamique entre l'Irak et la Syrie les attaques ont augmenté en Syrie des mouvements de l'état islamique donc encore une fois on ne peut pas mettre fin simplement et surtout pas en fait surtout pas par des mesures militaires et on pourrait dire la même chose que ce que tu disais en France par des mesures autoritaires et en fait ça nourrit ces organisations l'exclusion et en fait dans un des textes des théoriciens de l'état islamique ou d'Al Qaïda au début des années au milieu des années 2000 il y avait cette question de créer en fait un chaos dans lequel l'état islamique peut se répandre et on a pu en Irak c'était en partie ça mais aussi en Europe ils veulent essayer de nourrir l'islamophobie qui est le meilleur allié en fait pour ces organisations et ça je pense c'est important de le dire et c'est vraiment pas de cette manière par des mesures autoritaires islamophobes racistes qu'on peut lutter contre ces organisations au contraire c'est pas une société inclusive c'est pas une société socialement juste etc et en luttant contre le racisme dans toutes ces donc là on a passé de différents états mais je pense qu'il faut avoir cette vision globale si on veut véritablement et je pense que en fait les personnes issues de la gauche ou des progressistes plus généralement sont les mieux placées pour combattre ce type d'organisation parce qu'on s'attaque aux sources et on ne veut pas en fait nourrir ce qui permet à ces organisations de grandir parce qu'on dénonce les exclusions sociales politiques et les interventions hyperhélices dans lesquelles on vit et ça c'est le meilleur moyen pour lutter en créant une alternative politique de gauche qu'on peut lutter contre ces organisations c'est une excellente conclusion non ? Sous-titrage Société Radio-Canada